On va donc continuer ces vidéos avec quelques exercices dans lesquels on va avoir des calculs impliquant des vitesses, des distances et des temps. Donc on nous dit que Benjamin court à la vitesse constante de 3 mètres par seconde vers l'est, et on nous demande en combien de temps il mettra pour parcourir la distance de 720 mètres. Donc ici on a une vitesse et on a une distance. Alors s'il y a bien une seule formule que tu dois retenir, on va dire au moins une seule formule, mais il y en a d'autres, mais en tout cas il y a celle-là, c'est la formule de la vitesse. Et la vitesse, V, c'est égal à la distance divisé par le temps. Donc on va appeler D divisé par T. Alors je sais bien que dans la vidéo précédente j'ai dit, j'avais donné S pour la distance, puisque D pourra être utilisé pour la dérivée lorsque tu iras un peu plus loin, mais peu importe finalement la notation, c'est juste une façon pour que tu ne confondes pas entre les valeurs. Mais si tu sais que ton expression, si tu sais ce que représente chacun, tu sais que D, que tu l'appelles D ou S, et bien ça va être une distance, quoi qu'il arrive. Et T, que tu l'appelles T, X ou j'en sais rien, pas X mais autre chose, ça va être un temps, toujours. Et V, ça va être la vitesse. Donc quelles que soient les lettres que tu décides de donner, il faut bien sûr être conscient et savoir qu'est-ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas juste d'apprendre V égale D sur T sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière chacune des lettres. Donc, mais une formule facile à connaître, c'est V égale D sur T, c'est automatique. Et à partir de ça, tu peux déterminer chacun des autres membres de cette équation, juste par des simples manipulations algébriques. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans cet exercice. On nous dit que la vitesse, enfin tu sais que la vitesse V est égale à la distance divisée par un temps, ou alors un changement en temps, donc tu peux avoir T ou ΔT. Il faut que tu sois à l'aise avec toutes ces notations. ΔT, ça va être si on donne un temps initial et un temps final et tu vas faire la différence. Mais si tu as un T tout seul, ça va être juste une durée. Un temps, une durée, bon, il faut être à l'aise avec tout ça. Et on peut remarquer aussi que dans l'énoncé, on nous précise que Benjamin, il court vers l'est. Donc finalement, peut-être que là, ce qu'il nous donne, c'est la vitesse, le vecteur vitesse, puisqu'on a un sens à cette vitesse. On sait où va Benjamin. Donc si on devait tracer, représenter la vitesse, on la dessinerait en tant que vecteur. Mais nous, on va s'intéresser, puisqu'on cherche à combien de temps il va mettre pour parcourir la distance de 720 mètres, on va s'intéresser au scalaire de la vitesse, donc finalement la norme de la vitesse. Donc, eh bien, avant de remplacer, de te jeter dans ton expression, de prendre les données qu'il y a dans l'énoncé et les remplacer, et après faire les manipulations, c'est quelque chose qui te sera toujours utile en physique, c'est l'expression littérale. Tu vas l'entendre, en tout cas, normalement, je devrais la dire plusieurs fois dans les vidéos. Il faut toujours travailler avec l'expression littérale. L'expression travaillée avec l'expression littérale, ça veut dire transformer cette expression pour obtenir t égale. Donc, ici, tu vois bien que si tu multiplies par delta t à droite et à gauche, eh bien, tu vas pouvoir simplifier dans le membre de droite par delta t, et tu vas avoir delta t fois v qui est égal à d, et de la même façon que tu auras multiplié à droite et à gauche par delta t, tu pourras aussi diviser par v, d'accord ? Et donc, tu vas simplifier à gauche par v. Donc, on obtient que delta t, qu'on va transformer en t, puisqu'on nous demande combien de temps, donc ça va être une durée, on va avoir t qui est égal à d sur v. Donc, tu vois bien que si on te demande combien de temps va-t-il mettre pour parcourir une telle distance, et là, tu ne te souviens plus de l'expression qui donne le temps, eh bien, ce n'est pas grave, puisque normalement, tu te souviens de v égale d sur t, et tu peux la transformer et obtenir t égale d sur v. Tu vas voir qu'à partir de maintenant, tu vas faire ce petit calcul dans ta tête très rapidement, très facilement. Et si, pour quelconque mystérieuse raison, tu ne te souviens vraiment, vraiment pas de l'expression de la vitesse, eh bien, tu sais en tout cas en quelle unité s'exprime une vitesse. Tu sais qu'une vitesse, par exemple la vitesse d'une voiture, eh bien, ça va être en kilomètres par heure. Ça, c'est la vitesse d'une voiture. Bon, eh bien, si tu regardes les unités, rien que dans les unités, tu as une indication de la formule. Tu sais que la vitesse qui s'exprime en kilomètres par heure, eh bien, tu peux déduire de ça que ça va être une distance divisée par un temps, puisque les unités vont être reportées. Et ici, on a d qui est en kilomètres ou en quelconque unité, c'est une distance divisée par un temps. Donc, kilomètre, c'est une distance. H, heure, c'est un temps. Donc, tu as des distances divisées par un temps. Bon, ça fait beaucoup de blabla. On va retourner à la question qu'on nous posait. On a donc T qui est égal à D sur V. Tu l'as calculé tout seul en modifiant ton expression. Et si on reporte maintenant les différentes valeurs données dans l'énoncé, eh bien, D, qu'est-ce que c'est ? C'est 720 mètres. 720 mètres. On va continuer à écrire l'unité pour l'instant. 720 mètres divisé par 3 mètres par seconde. 3 mètres par seconde. Et ça, c'est égal à quoi ? 720 divisé par 3. Alors, 72, tu peux reconnaître que 72 divisé par 3, eh bien, ça vaut 24. 24 fois 3, ça vaut 72. Donc, comme on a un 0. 720 divisé par 3, eh bien, c'est égal à 240. Et pour ce qui est des unités, eh bien, j'ai des mètres divisés par des mètres par seconde. J'ai les secondes qui filent en haut, puisque j'ai une fraction au dénominateur. Donc, j'ai une mètre, hop, les secondes qui viennent se mettre en haut. Et je simplifie par les mètres. Il ne me reste donc plus que des secondes. Rien de surprenant. On sait très bien qu'un temps s'exprime en secondes, minutes ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça s'exprime en une unité de temps. Et les secondes en est une. Donc, Benjamin, qui court à 3 mètres par seconde vers l'est sur 720 mètres, eh bien, il court cette distance en 240 secondes. 240 secondes. Et si tu veux mettre 240 en minutes, eh bien, il faut diviser par le nombre de secondes qu'il y a dans une minute. Donc, 240 secondes, c'est égal à 240 secondes, bien sûr, mais fois une minute pour 60 secondes. Ça, c'est l'inverse du rapport du nombre de secondes dans une minute. Tu as une minute pour 60 secondes. Donc, tu vas simplifier les secondes et tu vas simplifier aussi ton rapport. 24 divisé par 6. 6 fois 4, ça fait 24. Donc, 24 divisé par 6, c'est égal à 4. Donc, ici, tu as 4 minutes. Donc, si maintenant, on avait voulu tracer le vecteur vitesse, eh bien, considérons qu'on a un axe, une direction, qui est orientée d'ouest en est. Avec une flèche ici, là, on a l'est et là, on a l'ouest. Eh bien, s'il fallait tracer le vecteur vitesse, eh bien, tu aurais cherché sur cet axe où se trouve Benjamin. Admettons que Benjamin, il se trouve ici. Eh bien, sur cet axe que tu aurais gradué, eh bien, tu aurais tracé le vecteur V, et ici, le vecteur vitesse, avec une taille qui correspond à l'unité de 3 mètres par seconde. Et pourquoi je dessine ça ? C'est parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on a parlé de vecteurs comme étant une flèche. Quand on va aller un peu plus loin dans la physique, tu vas voir qu'on va associer à ces vecteurs une convention. C'est-à-dire que là, tu vois que j'ai tracé un grand axe en blanc qui va d'ouest en est, avec une flèche vers l'est. Eh bien, on dit que vers l'est, c'est... Quand on va vers l'est, c'est la direction positive, et vers l'ouest, c'est la direction négative. Donc, lorsque tu vas avoir un vecteur, que tu vas projeter un vecteur sur un axe, lorsque tu projettes un vecteur sur un axe, tu vas avoir une valeur algébrique de ce vecteur. Donc, si tu as un vecteur qui vaut moins 3 mètres par seconde, un vecteur vitesse, ça ne veut pas dire qu'on va à la vitesse de moins 3 mètres par seconde, ce n'est pas possible, mais ça veut dire que tu inclues dans le signe de ton vecteur vitesse le sens du vecteur, et moins 3 mètres par seconde, ce serait un vecteur qui serait dirigé vers l'ouest. Alors que là, on a plus 3 mètres par seconde, et il va vers l'est. Donc ça, ça s'appelle la valeur algébrique. On aura l'occasion d'y revenir, je voulais juste l'évoquer très rapidement ici.